Bon, mes élèves, comme j'ai déjà dit, dans cette séance, nous allons expliquer le passé simple. Le passé simple avec l'imparfait sont les deux temps de récits par excellence. Donc, un texte narratif est écrit au passé simple et à l'imparfait. On a déjà étudié l'imparfait. Dans cette séance, nous étudions la construction, c'est-à-dire comment je conjugue au passé simple. On a déjà appris les valeurs, l'emploi, dans la leçon précédente. Dans cette leçon, nous allons étudier comment conjuguer au passé simple. Donc, pour conjuguer au passé simple, il faut savoir qu'il existe quatre terminaisons. Il y a les terminaisons en A, les terminaisons en I, en U et en A. Donc, il y a quatre terminaisons selon le groupe. Vous savez bien que les verbes sont classés en trois groupes. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par E, R. Les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent par I, R et qui, au pluriel, au présent, prennent le double S. Et les verbes du troisième groupe. Donc, les verbes sont classés en trois groupes. Je commence tout d'abord par les verbes du premier groupe. À ces verbes-là, on ajoute le verbe aller, puisque le verbe aller se conjugue de la même manière que les verbes du premier groupe, puisque le verbe aller se termine par E, R, mais il appartient au troisième groupe. Mais au passé simple, il se conjugue comme les verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe plus le verbe aller ont des terminaisons en A. En A, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier, le verbe se termine par A au passé simple. En I, c'est-à-dire comme le deuxième groupe, en U, troisième groupe, etc. Donc, les verbes du premier groupe sont les verbes plus le verbe aller sont les verbes qui, au passé simple, ont les terminaisons suivantes. A, I, A, S, A, Am, At, R. Donc, je répète, les verbes du premier groupe plus le verbe aller ou au passé simple, les terminaisons A, I, A, S, A, Am, At, R, avec un accent circonflexe sur le A à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Et à lui, qui m'a parlé? Madame Yim, qui est Marie? Oui, Madame, je te dis bonjour. Bonsoir, Marie-Ame. Yeah. Elle est nulée, elle est nulée. Marie-Ame, on a commencé le passé simple, donc je répète, les verbes du premier groupe plus le verbe aller ont les terminaisons en A. Et les terminaisons sont les suivantes. A, I, pour la première personne. A, S, deuxième personne. A, Am, At, R. Donc, j'efface le E, R. Du verbe à l'infinitif. Je prends le verbe trouver. Je fasse E, R. J'enlève E, R. Je mets A, I, A, S, A, Am, At, R. Le verbe sera je trouver A, I. Donc, il faut faire attention à l'imparfait. Je trouvais A, I, S. Mais au passé simple, je trouvais A, I. Tu trouvas, il trouva, nous trouvam, vous trouvates, ils trouvèrent. Maintenant, passons au verbe du deuxième groupe. Ces verbes-là ont une terminaison en I. Donc, les terminaisons sont les suivantes. I, S, I, S, I, T, I, M, I, T, I, R. Avec l'accent circonflexe toujours à la première personne du pluriel, nous. Et à la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, je prends le verbe finir. J'efface I, R. Je finis, I, S. Tu finis, I, S. Il finit, I, T. Nous finim. Vous finit, il finit. On remarque que les trois personnes du singulier sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, au présent de l'indicatif et au passé simple, les verbes du deuxième groupe ont les terminaisons I, S, I, S, I, T au singulier. Madame. Donc, ce qui fait, oui. Comment on prononce le verbe finir à la personne de nous? Nous finim, vous finit, il finit. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, on a deux terminaisons. Des terminaisons pour les verbes du premier groupe en A, I, S, A, Am, At, R. Et des terminaisons en I pour les verbes du deuxième groupe, I, S, I, S, I, T, I, M, I, T, I, R. Avec l'accent circonflexe sur le I à la première et à la deuxième personne du pluriel. Claire, jusqu'à maintenant? Oui, madame. Les verbes du troisième groupe, il faut faire attention, puisque dans ce groupe, troisième groupe, on divise les verbes en trois catégories. Tout d'abord, il y a le verbe venir, tenir et leur composer, ou bien leur dériver. C'est-à-dire le verbe revenir, devenir, survenir, le verbe tenir, retenir, obtenir, soutenir, c'est-à-dire le verbe tenir, venir et avec un préfixe. Ces verbes-là ont des terminaisons en A. En, c'est-à-dire I, N, S, I, N, S, I, N, T, am, ant, ar. Donc, je prends le verbe venir, on dit je vends, tu vends, nous vends, vous vends, tu vends, le verbe revenir, de la même manière, mais j'ajoute le préfixe re, je revends, tu revends, il revends. De même pour le verbe tenir et ses dérivés. Je prends, par exemple, le verbe optre. Oui? Madame, lundi, il y a congé. Lundi, c'est 14 février. Il n'y a pas d'école lundi. Mais mardi, Inchallah, je viendrai. Inchallah. D'accord? Vous me manquez. Donc, je continue maintenant. Donc, la première catégorie, ce sont les verbes venir, tenir et leur composer. Donc, je prends aussi le verbe obtenir. On dit j'obtends, tu obtends, il obtend. Nous obtendons, vous obtendez, ils obtendrent. Donc, la deuxième catégorie, ce sont des verbes qui se conjuguent exactement comme les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire en I. Je prends, par exemple, le verbe sortir ou bien le verbe partir. On dit je sortis, tu sortis, il sortis, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent. Donc, terminaison en I comme ceux du deuxième groupe. La troisième catégorie, ce sont des verbes qui se conjuguent au passé simple en U. Je prends, par exemple, le verbe courir ou bien le verbe lire. Donc, on dit je courus, tu courus, il courut, c'est nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Donc, ici, il faut faire attention, la même remarque, c'est que tous les verbes au passé simple prennent l'accent circonflexe à la première et à la deuxième personne du pluriel sur le A pour les verbes en A, sur le I pour le verbe en I, sur le U pour les verbes en U. Bonsoir, 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 Rhyme, Ali. Et sur le I pour les verbes en A, d'accord? Donc, à Ali et Rhyme, on a expliqué comment on conjugue au passé simple. On a dit à Ali et Rhyme, vous m'entendez bien? Oui, madame. Oui, que ces verbes-là, les verbes en général, sont divisés en trois groupes. Les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. On a dit aussi que les verbes du premier groupe plus le verbe aller ont une terminaison ou bien des terminaisons en A. Les terminaisons sont les suivantes, A, I, A, S, A, A, M, A, R. Il faut retenir ces terminaisons. Les verbes, tous les verbes du deuxième groupe ont une terminaison ou bien des terminaisons en I. I, S, I, S, I, T, I, M, I, T, I, R. Les verbes troisième groupe sont divisés en trois catégories, trois ensemble. La première catégorie se conjugue comme les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire en I. Je prends l'exemple mentir, sortir, partir. Donc, on dit je mentis, tu mentis, il mentit, nous mentîmes, vous mentîtes, il mentir. Il y a une catégorie qui se conjugue en U. Et il y a une catégorie qui est formée du verbe venir, tenir et leur composé, c'est-à-dire leur dérivé, comme le verbe revenir, devenir, obtenir, soutenir, etc., ont une terminaison en I. En I, on dit j'obtends, par exemple, le verbe obtenir, tu obtends, il obtends, nous obtîmes, vous obtintes, ils obtiennent. Donc, la dernière remarque avant de commencer les exercices, c'est la remarque de l'accent circonflexe, qu'on ne doit pas oublier sur le A pour les verbes du premier groupe et le verbe aller à la première et à la deuxième personne du pluriel, sur le I aussi pour les mêmes personnes, sur le U et sur le I de am et ente. D'accord? Il faut aussi savoir que le verbe avoir au passé simple, c'est jues, tuus, illu. Regardez, j'écris jues, E, U, S, E, U, S, tuus et illu, E, U, T. J'écris E, U, T, mais je prononce illu. Donc, je dis jure, e, u, s, tu, u, e, i, s, il, u, e, u, t, hum, vous, ut, ils, ur, c'est-à-dire, ce sont des terminaisons en u. Et je mets l'accent circonflexe sur le u, nous, hum, et vous, ut. Le verbe être, c'est je fû, est, tu fû, est, il fû, t, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Donc, les quatre terminaisons sont en a, a, i, a, s, a, am, at, er, en i, i, s, i, t, im, ut, ir, en u, us, us, ut, um, ut, ur, et en a pour le verbe venir, tenir et leur dérivée en, 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 am, ent, un, d'accord? C'est clair? Vous allez vous-même maintenant, vous allez vous-même travailler les exercices. Donc, tout d'abord, il faut identifier le groupe avant de commencer pour savoir si les terminaisons sont en a, en i, en u ou bien en un. D'accord? Donc, je commence par l'exercice conjugué, les verbes, les expressions suivent, passer simple en utilisant les troisièmes personnes, du singulier et du puer, c'est-à-dire il sans s et il avec s. Je commence avec SADINE. SADINE, le verbe réciter la leçon. À quel groupe appartient le verbe réciter, SADINE? Oui, SADINE, tu m'entends? Oui, madame. À quel groupe appartient le verbe réciter, SADINE? Réciter se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Premier groupe, puisque c'est un verbe, donc premier groupe, c'est-à-dire terminaison en a, 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 i, a, s, a, am, at, r. Donc, tu conjugues le verbe réciter à la troisième personne du singulier, il, et à la troisième personne du pluriel, il avec s. D'accord, ça veut dire? Donc, premier groupe, regarde ici, l'encadré, je retiens. Premier groupe, ça veut dire, disons en a, a. Donc, regarde bien, a, i, a, s, a, donc a à la troisième personne du singulier, et r à la troisième personne du pluriel. D'accord? Bien là, SADINE. Tu commences maintenant. Oui. Il quoi? Le verbe réciter la leçon, il récit, oui, SADINE? Il récitait en a, troisième personne, c'est en a. Il récitait à, à SADINE? Tu as compris comment je conjugue au passé simple, SADINE? Oui, madame, disons en a, i, t. Oui, Tare, quelle est ta question? Madame, il récitait, il récitait, il récitait, il récitait, c'est en a, i, t. Là, là, regarde, regardez, SADINE et Tare, regardez l'encadré, retenir ici, regardez. Donc, pour un verbe du premier groupe, c'est-à-dire le verbe qui se termine par er, plus le verbe aller, regardez ici. Vous voyez mon écran? Oui. Donc, regardez, c'est une terminaison en a, j'efface er, j'enlève er, j'ajoute selon les personnes, je, tu, il, nous, vous, il, les terminaisons a, i, as, a, am, a, r. Donc, pour le verbe réciter, j'enlève er, je dis, je récitais a, i, tu récitas a, s, il récita a. Dans l'exercice 1, on nous demande de conjuguer seulement à la troisième personne du singulier il et il avec s. Donc, les terminaisons doivent être a et e, accent grave, r, e, t. Que sera maintenant le verbe, c'est-à-dire? Il récit. Oui, il récita. Exactement. Et au pluriel, il récit. Il récit. Non, regarde, les terminaisons sont er, récitaire. L'accord? Donc, j'écris à la fin, à la place de er, j'écris e, accent grave, r, e, t. Oui. C'est clair maintenant, Sadie? Oui, madame. S'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, je dois ajouter à la place de ir, is, is, it, im, it, ir, selon la personne. Oui. Troisième groupe, je dois choisir entre is, us ou bien un. Venir, tenir et leurs dérivés en un, les autres, soit en i, soit en u. Alors, à force de travailler des exercices, de s'entraîner, vous arrivez à conjuguer, à choisir entre is et us. D'accord, Sadie? D'accord, madame. Yala, Ahmed? Ahmed Fakhreddin? Oui. Yala, Ahmed. Le verbe apprendre. Apprendre, c'est un verbe qui appartient à quel groupe, Ahmed? Troisième groupe. Troisième groupe. Donc, troisième groupe, ce n'est pas le verbe venir, tenir et leurs dérivés, donc ce n'est pas un verbe qui prend les terminaisons en un. Non. Donc, il faut choisir entre i et u. Qu'est-ce qu'on dit? Appris ou bien appris? Appris. Appris, bien sûr. Donc, il, il y a la conjugue à la première, la troisième personne du singulier et du pluriel. Il. Appris. Oui, terminaison. Et quelle est la terminaison dans ce cas? S ou bien it? It. It. It, puisque c'est la troisième personne. Maintenant, à la troisième personne du pluriel, il avec s. Il. C-E-S-E-S-E-T-I-M-I-T-I-R. Donc, app. Appris. Appris. D'accord. Madame. Oui. Oui, Ali. Madame, t'adda, là, s'amèche, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Ali, continue avec nous. À la fin, Anna, je vous envoie la vidéo. Tu peux visionner la vidéo plusieurs fois pour retenir l'encadré ici, Jeanne, les terminaisons. Donc, Ali, il faut retenir ces terminaisons. Il y a les terminaisons en A pour les verbes du premier groupe, en A, A-I-A-S-A-M-A-T-E-R, plus le verbe aller. En I, plus les verbes pour les verbes du deuxième groupe, I-S-I-S-I-T-I-M-I-T-I-R, il faut retenir ces terminaisons. Pour les verbes du troisième groupe, tout d'abord, je regarde. J'identifie si le verbe est le verbe venir, tenir, ou bien l'un de leurs dérivés. Si c'est le cas, donc c'est en un, 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 un. Sinon, je dois choisir entre une terminaison en I, comme les verbes du deuxième groupe, ou bien en U, U-S-U-S-U-T-I-M-U-T-I-R. D'accord? Donc, on est à force de répéter, de s'entraîner. Vous arrivez à conjuguer un verbe du troisième groupe. On doit choisir entre I-U. On a travaillé jusqu'à maintenant seulement deux verbes. Le verbe réciter, c'est un verbe qui appartient au premier groupe, puisque, regarde, la terminaison, c'est E-R. Donc, premier groupe, donc terminaison en A, A-I-A-S-A, A-M-A-T-R. Donc, puisqu'on nous demande de conjuguer la troisième personne du singulier et du pluriel, on dit, il récita A, la leçon, et il, avec S, récitèrent la leçon. C'est clair jusqu'à maintenant, Ali? Là, il récitèrent, regarde, Ali, les terminaisons, s'il te plaît, regarde ici. Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont A-I-A-S-A. Tu les vois ici sur mon écran? Oui. A-I-A-S-A, A à la troisième personne du singulier et R à la troisième personne du pluriel. Donc, on dit, il récitèrent. D'accord, Ali? Maintenant, le verbe apprendre, apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, tout d'abord, Ali, est-ce que c'est un verbe venir, est-ce que c'est le verbe venir, tenir, ou bien l'un de leurs dérivés? Bien sûr que non. Il n'y a pas dans le verbe apprendre, venir ou pas. Donc, je dois choisir entre U et I. D'accord? Est-ce qu'on va? Là, attends un peu, Ali. Je ne peux pas appliquer les terminaisons A-A pour les verbes du troisième groupe. Non, on ne peut pas. A-A, c'est juste pour le premier groupe et le verbe aller. Claire jusqu'à maintenant? Oui. Donc, troisième groupe, si c'est un verbe, si c'est le verbe venir, tenir, ou leur composer, c'est A-A. Ce n'est pas le cas, donc je dois choisir seulement entre I et U. Je sais. Est-ce que je dis j'appris ou bien j'appris? J'appris. Un, je fais, tiens, c'est d'après la prononciation, on peut identifier. Donc, on dit j'appris. Exactement. Il a pris I et au pluriel, il a pris I, R, E, M, T. Claire, Ali? Il a pris. Oui. Il a pris. Il a pris la terminaison I, R, au pluriel. Tu vois la terminaison ici, I, R. Oui. Oui. Ali, le verbe être et avoir, tu as entendu comment je conjugue. Le verbe être, on dit je fuis, tu fuis, il fuis, nous fûmes. Le verbe avoir, je, tu yus, il yus, nous, j'ai tu, il yus. D'accord? Oui. Il y en a Ali. Le verbe faire? Le verbe faire. Ali, c'est pas un verbe qui appartient à quel groupe? Troisième groupe. Donc, ce n'est pas le verbe venir tenir, donc ce n'est pas la terminaison en un. Donc, il faut choisir entre I et E. Il fut. Si tu dis il fut, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Ah? Oui. Le verbe être, je fuis, tu fuis. Donc, il reste quoi au verbe faire? La terminaison en? Il. Oui, Ali. En il. Donc, que sera maintenant? Il? Fier. Il quoi, Ali? Il, fille. Et au pluriel? Il, faire. Très bien, c'est ça. Maintenant, Ali, le verbe venir. Madame, je viens de parler, je viens de parler. Eh, Anna, je parle maintenant. Les autres, vous m'entendez? C'est qui? Jana. Oui, Jana. Tu veux travailler le verbe venir? Oui. Vas-y. Vas-y, y'a-la. Le verbe venir, donc c'est un verbe qui est à la dernière colonne. Venir, tenir et leur composer. Terminaison. Terminaison en un. Oui. Il va? Y'a-la. C'est le tour de Jana. Ça va. Il va. Jana, au pluriel, il? Quoi, madame? Au pluriel, le verbe venir, il avec s? On a dit un, un. Un, 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 un. Un, un, un. Donc, il? Viens. Non, au passé simple, on dit, il va. Donc, je vends, tu vends, il va. Il va. Et nous vends, vous vends, il va. Oui. D'accord? Y'a-la, Jana, le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, les terminaisons Jana sont is, is, it, im, it, ir. Oui. Regarde, c'est déjà conjugué le verbe finir. Donc, on dit, il. Il finir avec t. Et au pluriel, il? Il finir. Finir. R, E, M, T. Très bien. Y'a-la. Qui va participer, Maria? Maria? Y'a-la, Maria. Maintenant, le verbe lire a un compte. Oui. Lire, donc, c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas le verbe venir, tenir. Donc, je dois choisir. Donc, maintenant, j'élimine les terminaisons en un. D'accord? Oui. Maintenant, je choisis entre terminaisons en i et terminaisons en u. Qu'est-ce qu'on dit? Je lue ou bien je lis? Je lue. Au passé simple. Au passé simple, je lue. Très bien. Donc, il avait, il sans S tout d'abord, il. Il lue. Il lue au pluriel et il lue, T au singulier. D'accord? Très bien. Nathalie? Oui, madame. Y'a-la, le verbe mettre. Le verbe mettre, à quel groupe appartient ce verbe? Troisième groupe. Très bien. Troisième groupe. Ce n'est pas le verbe venir, tenir et leur dérivée. Donc, je choisis entre i et u. Je mis is. Oui, très bien. À la première personne, je mis. Et à la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Nous. Nous. I-S, I-S, I-T, I-M, I-T, I-R, nous. 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 Non. Tu as dit, il mis, et, ou bien, je mis, nous, mime. D'accord? Oui. D'accord? C'est clair? Rani? Elle n'est plus avec nous, Rani. Oui, taré. Oui, madame. Y'a-la, taré, le verbe faire. Oui. Donc, aussi, à quel groupe appartient le verbe faire? Oui, madame. Oui, madame. Faire, le verbe faire, se termine par R, E. Donc, il appartient à quel groupe? Le groupe présent, madame, le premier groupe. Non, le premier groupe, il y a tard, se termine par E, R, pas par R, E. Je dois choisir entre U et I, puisque ce n'est pas le verbe venir, tenir et leur dérive. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je fis ou bien je fus? Je fais attention. Je fus. Je fus. Là, si tu dis je fus, c'est le verbe être, puisqu'on a dit que le verbe être, je fus, tu fus. Donc, le verbe faire en I, d'accord? Je fus. Je fus. Je fus. Tu, maintenant, deuxième personne du singulier, tu. Oui, Tare. Tu. Je fus. Tu fus. Elle. 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 J'ai une deuxième séance. Oui, allez. C'est un peu le maître. Le maître, il faut juste dans le premier groupe. Le maître, le premier groupe? Non, regarde. C'est une par R, E, pas par E, R. Les verbes du premier groupe. Comment? Non, je suis un peu le maître. Je suis un peu le premier, mais on fait ça, on s'entraîne. Oui, oui. Seulement le premier, mais on fait ça, on s'entraîne. Comment on dit le premier? Pourquoi tu parles en arabe? Répète ta question en français, Ali. Qu'est-ce qu'on dit à la première personne? Du singulier, je mis is. Tu mis is, il mis it, nous mîmes, vous mîtes, il mire. C'est la première question. Vouloir c'est voulu. On dit je voulu, tu voulu, il voulu, nous voulu, vous voulut, il voulu. D'accord? Alors, je vous envoie la correction de l'exercice 1 et 2. Et aussi la vidéo. D'accord? Oui, madame. C'est clair? Oui. À bientôt mes élèves. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. J'avuzis beaucoup. Au revoir. Au revoir.